... ... Je suis toujours surprise, Clémentine Autain, que vous remettiez en cause la légitimité du président de la République. C'est une élection démocratique. Vous pouvez dire que ce n'est pas les bons arguments, que ce n'est pas pour les bonnes raisons. Il a été élu quand même. Vous oubliez de donner quand même, il y a eu une campagne présidentielle. Emmanuel Macron a toute légitimité, tout mandat pour mener cette réforme de retraite qui a été évoquée pendant la campagne. Mais les urnes se sont exprimées, Laurent Berger. Elles ont élu, alors pas uniquement sur la réforme à 65 ans d'Emmanuel Macron, comme il l'avait dit dans son programme, mais c'était quand même l'une des... sans doute la mesure qui clignotait le plus de son programme. Ce que je veux dire, il a été réélu. Il applique son programme. Vous lui déniez la légitimité de l'appliquer. Un autre argument, c'est celui de la légitimité du vote des Français en 2022. Les partisans d'Emmanuel Macron disent après tout, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas appliqué. Il était dans son programme. Son programme, c'était l'âge légal à 65 ans. A priori, ce n'est pas ce qu'il va faire, puisqu'il y a eu beaucoup de concessions. L'argument politique d'Emmanuel Macron, c'est de dire, je ne prends pas les gens à revers. J'avais dit que j'allais réformer les retraites, que j'allais les réformer même à 65 ans. Voilà ce qu'il avait dit dans les semaines de campagne. Et qu'il a été élu. Il n'est pas légitime à mener une telle réforme. Après l'élection présidentielle, il en a parlé. Il est élu, mais faites ça que vous dites. La question démocratique, c'est quand même qu'à un moment, vous étiez vous-même dans la bataille des présidentielles. Enfin, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, pour votre camp, et qu'il n'a pas été élu. On peut refaire l'élection tout le temps. On peut refaire les matchs. On peut dire, c'est dégueulasse parce qu'il y a eu corner ou il n'y a pas eu pénaux. Mais enfin, à un moment, il faut accepter le score. Sur la légitimité, quand même, Alégan Corbière. Non, non, il n'y a pas de légitimité. Ce n'est pas démocratique. Une remise en cause, là aussi, comme on vient de l'entendre, de la légitimité du président, ce qui n'est pas acceptable. Emmanuel Macron a été élu, point. Il menace même. Il y a un parlement qui est en charge de voter la loi. Si le gouvernement trouve un compromis avec les républicains pour voter la loi, les institutions auront été respectées. On est dans une démocratie représentative. Je sais ce que c'est qu'une démocratie représentative. Nous aussi, on est élu dans les entreprises. Vous savez, ça. Nous aussi, on est élu dans les entreprises. De plus en plus mal élu, mais vous êtes élu. Mais avouer qu'un président qui est élu et vous-même un coordinateur qui ne l'aide pas, ça laisse un peu pantois quant à vos leçons de démocratie. Mais c'est pas vrai.